D'avoir été présent, sinon un spectateur de ce débat vraiment technologique, qui nous a certainement coupé l'élan. Mais comme je vous sais des combattants assidus, je sais que cet élan-là est toujours. On peut l'espérer. Alors, nous n'allons pas attendre les internautes, ils vont nous prendre au coup parce que le temps presse. Nous avons une heure trente, sinon deux heures ou trop d'émission aujourd'hui. Nous avons déjà écouté complètement un peu la question. Mais les questions, les questions qu'on va aborder, que les Gabonais se sont posées, sont celles-là. Les questions des Gabonais suite à justement ce projet de révision de la loi électorale par le ministre Régis Limongo sont celles-là. Les Gabonais disent, pourquoi ? Dans cette proposition de loi, c'est le ministre qui signe tous les procès vers l'eau. Parce que les propositions de loi confèrent au ministre, le roi, le dieu, sinon des élections. Est-ce que dans cette proposition, il n'y a pas une façon pour le ministre de tuer complètement la démocratie tant qu'il y ait par les Gabonais qui veulent beaucoup plus de démocratie dans nos Gabonais ? Parce que quand on confère le ministre qui serait le ministre de l'Intérieur, ça ne peut pas être la façon forcément de M. Limongo, rien ne nous dit qu'il sera là jusqu'à lorsqu'il y aura les élections. Mais le ministre qui sera là, si jamais cette proposition-là passe, qui est complètement vu dans cette proposition comme un dieu, un dieu des élections, un roi, il lui confère tellement de pouvoir que nous voulons avoir aujourd'hui votre impression sur ça. Est-ce que cela est juste de conférer à un ministre autant de pouvoir jusqu'aux signatures des procès vers l'eau ? C'est l'indéquat, l'indéquat plutôt, que l'on peut observer dans cette proposition. Qu'en pensez-vous, M. Dieu de Néonza ? Déjà, sur cette question déjà, déjà, sur ma page, vous savez, l'histoire, c'est le plus bas de la nature. Vous savez, en 1990, nous sommes arrivés au lycée de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur. D'accord. Et pour le temps, vous avez constaté qu'il y a mis tellement d'infos à l'Intérieur, il fallait quitter l'Intérieur à la Sénat de la Sénat et jusqu'à cette émission de l'Intérieur 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 de l'Intérieur. Ceci pour dire une autre chose. Vous savez, nous sommes en une période exceptionnelle. D'accord. Par conséquent, qu'est-ce qui est tenu à faire ? C'était de proposer justement la loi, la loi électorale qui va s'arrêter, qui va intéresser tout simplement vos explorateurs. C'est parce qu'il ne faut pas mélanger les explorateurs. D'accord. Si on mélange les explorateurs, on va se retrouver toujours comme en 1990, en 1993, en 2016, puis en 2019. Puis c'est le premier en ligne de près et une pause pour l'Intérieur de l'Intérieur. D'accord. Ce que l'Intérieur de l'Intérieur nous a montré que, je le disais toujours, lorsque vous êtes nommé par un homme, peu importe, c'est-à-dire ? 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 Or, aujourd'hui, sauf que le peuple attend, le peuple attend la transparence totale, l'élection. Ce qui a causé le vrai premier en ce pays, c'est le manque de démocratisation avec le peuple. Surtout dans les institutions. Non, dans les élections. Parce qu'on peut garder les institutions et savoir que dans Dieu, on ne suis pas parti. On peut demander, on peut savoir que tout à l'heure, on peut dire tout de suite. Je prends un exemple. Alain Gauthier est candidat. Il estime qu'un jour, si l'autre fait du autre mandat, forcément, son tout arrive. À partir de là, peu importe le temps, peu importe qui est là, on sait qu'il y a quand même au moins une transparence électorale. Et ça, en fait, ça fait du tout. D'accord. Maître, donc, oui, allez-y, prenez la parole. La même question pour vous, hein. Nous avons vu qu'à l'intérieur, donc, de ce projet de révision de la loi électorale, il y a beaucoup d'années qui coulent sur ce fait que le ministre est tous les pouvoirs. Il est conduit comme un Dieu. Parce que, comment ferait-il quand les procès verbaux m'ont quitté à Macongonia au fin fond de la forêt gabonaise, le temps que ça arrive, comment c'est le ministre qui doit émerger, hein, pour donner crédit à un procès verbal, sa signature ? Comment on peut expliquer ça, monsieur Alain Gauthier ? Quand on parle du ministre, on parle de la façon du ministre, je vais oublier qu'on parle plus du ministère de l'intérieur. D'accord. C'est le ministère de l'intérieur. Le ministère de l'intérieur a ses démembrements. Vous comprenez ? D'accord. Le ministère de l'intérieur, c'est l'organe centralisateur. Mais au-delà de cet organe centralisateur, il y a les démembrements du ministère de l'intérieur. D'accord. Dans les provinces, nous avons le gouvernement. D'accord ? Oui. Dans les provinces, nous avons le gouvernement. Après le gouvernement, on a le département. D'accord ? D'accord. On a le département dont on a le président du conseil départemental. Après le président du départemental, nous avons les maires des communes. Ainsi de suite, les bureaux de vote sont dans les villas, il y a le chef des villages. D'accord ? Ce qu'on appelle la déconcentration du pouvoir. D'accord ? Ça veut dire que le bureau de vote qui est à Malimba, qui est à Malimba ou bien chez moi à Michel et Sandol, n'est-ce pas ? C'est le chef du village qui va centraliser les PV. Vous comprenez ? Parce qu'il est un démembrement du ministère de l'intérieur. C'est un démembrement du ministère de l'intérieur. Vous comprenez ? D'accord. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas le ministre qui s'est arrangé ce pouvoir. Ce sont les propositions du dialogue. Du dialogue. Du dialogue. C'est le dialogue qui avait demandé à ce que les élections reviennent au ministère de l'intérieur. Mais est-ce que le dialogue a demandé que le ministère s'arrange tous les pouvoirs ? Ils ont demandé. Maintenant, il faut trouver un compromis. Le problème, c'est qu'il faut d'abord retenir. Nous avons suivi quand même, nous avons un compatriote à la raison de M. Geoffroy, qui a quand même fait une communication. Lui qui est député. Lui qui a quand même participé au dialogue. Je pense qu'il n'était pas là dans mon accord. On va l'excuser. On a suivi sa communication en tant que député. Il aura quand même dit que le ministre n'a pas parlé de ministère. Il a dit que le ministre n'a pas parlé de ministère. Il personnalise l'État. Il ne faut pas entrer dans les dires de telle ou telle personne. D'accord. Vous comprenez ? Restons dans les grands principes. D'accord. Dans tous les grands pays au monde démocratique qu'on connaît, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est leur prérogative. La preuve en est qu'il y a une direction là-bas qu'on appelle la direction des élections. C'est aussi le ministère. D'accord. Dans tous les pays du monde. Maintenant, le problème qui s'oppose, et c'est ce que mon jeune frère a signé, c'est le problème, c'est que les gens ont la jurisprudence, dans leur tête. Hein ? D'accord. Les gens ont la jurisprudence ? C'est vous qui le dites ? Non, je sais que c'est ça. C'est ça la logique. Les gens ont la jurisprudence Moumiyaku. Mais entre 90 et aujourd'hui, nous osons croire que les mentalités ont changé. Vous comprenez ? D'accord. Maintenant, si on prend la jurisprudence Moumiyaku, qui a été un échec. Parce que, justement, l'un des membres du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, la gouverneure de l'extérieur, Mme Poli, elle n'avait pas encore fini de centraliser les résultats de Moumiyaku. Elle avait même refusé. Elle avait même refusé. Elle avait même refusé. On avait écarté le ministère de l'Intérieur de tout faire dans les élections. Et après, on a fait quoi ? On a trouvé les organes autonomes. Et ils n'ont pas mieux fait. La preuve, beaucoup d'États, là. C'est sous un organe autonome. Tout à fait. Donc, ça veut dire que si on prend les deux extrêmes, de Moumiyaku à celui d'aujourd'hui, le problème n'a pas été résolu en 30 ans. Donc, en faisant la restauration. Hier, on en a discuté sur la définition. D'accord, ok ? En faisant la restauration des institutions, on pense, le peuple qui est parti au dialogue, a pensé que, normalement, comme ça se fait dans toute démocratie du monde, qui est respectable, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la compétence d'organiser les élections. Est-ce que c'est à cause de ces principes de restauration que le CEPRI, ou alors que le dialogue d'Angonje, a préféré refaire le rétro-pédalage en redondant la fonction au ministère de l'Intérieur ? Exactement, exactement. Maintenant, comme je soulignais, c'est que c'est la peur. Mais cette peur-là n'est pas due au ministère en tant qu'organe. C'est les personnes maintenant. Les hommes qui animent. N'est-ce pas ? Nous osons croire que ces personnes, n'est-ce pas, auront l'esprit républicain, n'est-ce pas, pour que les choses se forment de façon transparente. C'est la seule inquiétude. Mais le principe est acquis. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Que ça soit en termes de préparation, que ça soit en termes de proclamation. C'est la chaîne du ministère de l'Intérieur. Et je t'ai dit que le ministère de l'Intérieur, c'est l'organe centralisateur. Et là, il a ses démembrements, n'est-ce pas, au niveau de la province. Il a le gouverneur. Le gouverneur, dans sa province, les conseils départementaux, les mairies et les cheferies, n'est-ce pas, qui sont des agents du ministère de l'Intérieur. Vous comprenez ? C'est la seule inquiétude. Parce que nous dire que le ministère de l'Intérieur, à cause de Moumou Myakou, nous disons non, le temps de Moumou Myakou est déjà révolu. Le temps de Moumou Myakou est révolu. On ne va pas rester dans cette psychologie et avoir peur du ministère de l'Intérieur à cause de la jurisprudence de Moumou Myakou. Parce que nous aussi, on leur dira que non, les agents autonomes qui ont été placés là. Moi, je me rappelle, après, lorsqu'on a enlevé Moumou Myakou, on a mis quoi ? Moumou Myakou ? Non, pas Moumou Myakou, on a mis récent. On a commencé par Antoine Nguema. Moumou Myakou. Qui était juriste. C'était d'abord Ngoulakia. Ngoulakia. Effectivement. Après, c'était Antoine Nguema. Après, c'était un autre avant, voilà, Aboguela. Après, maintenant, c'est pas là. Qui nous ont montré leur incompétence, n'est-ce pas, à organiser sereinement aussi les élections. Donc, le compromis qui serait fait, c'est que le ministère de l'Intérieur tienne compte, n'est-ce pas, du politique, n'est-ce pas, pour dire que bon, toutes les commissions qui vont se faire, les commissions électorales, même si le président était un agent du ministère de l'Intérieur, on prend un rapporteur, un vice-président, qui est politique, qui sortira d'un parti politique. Vous comprenez ? Voilà. Pour moi, c'est le seul compromis. Mais le principe est acquis que dans tous les pays du monde, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est une question de personne. Nous, quand on va rentrer dans notre deuxième thème, n'est-ce pas, l'autorité de l'État, elle est mise en mal aujourd'hui parce que les personnes qui sont amenées, animées, ces institutions, n'est-ce pas, ils font à leur guise, dans leurs humeurs, dans le plaisir du prince. C'est tout cela qui fait en sorte qu'on soit dans cette psychose humanitaire de l'Intérieur. Mais le principe en lui-même est acceptable. C'est ce qui s'est fait dans tous les pays du prince. Nous avons remarqué, lors de l'interview, si je peux appeler ça comme ça, par M. Chukumbula, qui disait ceci, je cite, c'est pas une insulte au combat civique qui pose la question des Gabonais qui, eux, croient en l'internance. Est-ce que c'est pour vous, pour conceptualiser cette assertion de M. Chukumbula qui dit que ce serait une insulte au combat civique des Gabonais que le ministre de l'Intérieur fasse justement la démarche qu'il a faite ? Moi, je continue à dire, c'est son avis. D'accord. Son avis est fondé par la jurisprudence de l'Union. C'est tout. D'accord. Mais nous disons que 30 ans plus tard, les mentalités ont changé. On peut-être changé. On peut-être changé. Parce que nous sommes encore dans le peut-être. Voilà. Les mentalités ont changé. Ce n'est pas un recul démocratique. Sinon, on dirait qu'au Sénégal, c'est le pays par excellence. D'accord. C'est la démocratie en Afrique. Mais qui organise les élections au Sénégal ? C'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça a empêché que les Sonkots, les Abdoulaye Ouad, consorts, deviennent les présidents ? Toujours dans le... J'en prends référence parce que c'est un peu... J'ai suivi un peu son interview et ces questionnements effectivement ont captivé mon attention. D'où je le ressors aussi. pas pour être un accord parfait, mais pour que les Gabonais qui nous regardent aient plusieurs avis différents. Monsieur Foumboulard va continuer dans son interview de dire que dans le cours électoral précédent, en fait, il y a 162 articles. Donc, le ministère de l'Intérieur a supprimé 37 et modifié 35 et vous venez... Il s'insurgeait contre le fait que... Comment un code électoral qui comportait 162 articles et qui se voit aujourd'hui supprimé par 37 ? Comment ce qui est énorme ? 37 articles ont été supprimés dans les 162 et que la modification aurait été dans 35 autres articles. Et là, la question qui me vient à l'idée, c'est... Est-ce que M. Fouboulard a raison de ressortir ces faits-là ? Est-ce que ce serait pas intéressant d'abord qu'on connaisse de quoi il y a des questions dans les articles cités ? Parce que dire seulement que... On a supprimé 37 et qu'on a... On en a modifié 35 sur les 162. Est-ce que c'est pas quand même assez léger comme argument ? C'est très léger. Oui. D'accord. On a bien une discussion dans une situation en fonction. Cette situation en fonction de l'ordre que le monde peut-on en avoir... La congé est en soutien. Je ne savais pas. Maintenant, à partir de là aussi, vous savez bien que... Il y a aussi ce qu'on appelle ici... La loi électronique est suspendue. Alors, à partir de là, lorsque la loi électronique est suspendue, ce que le ministre de l'Intérieur est en train de faire, il est en train d'essayer de vouloir... Parce que dans deux ou trois mois, nous allons aller au référendum. Et pour aller au référendum, il faut avoir une base. C'est cette base-là. C'est ce que M. Fouboulard devait dire au ministre de l'Intérieur. Ce sont un compromis ensemble pour pouvoir avoir quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose que nous pensions aux élections en deux, trois, quatre mois ? Pour juste un référendum. Et ensuite, nous allons tous nous asseoir pour faire l'électorat en mode uniforme. Moi, je trouve que c'est la solution de l'Ossia pour continuer, qui devait se reproduire sur le projet au fait des ministres de l'Intérieur. Si on vous suit bien, ça veut dire que les inquiétudes... Ça veut dire que les inquiétudes, en fait, en réalité, ne sont pas... On ne doit pas les retrouver fondamentalement que dans le nombre d'articles changés, c'est de plutôt chercher à connaître quels sont les articles. Qu'est-ce que disent ces articles ? Je pense que c'est ce que vous dites. M. Fouboulard aurait dû, ne serait-ce que ressortir, hein ? Je vous dis, lorsque M. Fouboulard a accepté de l'entrée à l'Assemblée de la Transition, ça veut dire qu'on a bougé la santé mayenne... C'est qui était élu ? C'est élu. Il est exceptionnel, parce qu'il n'a pas été élu. Il faut aussi comprendre que... Le même code électorale était suspendu. On ne peut plus revenir au passé. Puisqu'on avance. D'accord. Puisque la Transition demande, c'est un domaine d'avancer. Et pour avancer, il faut qu'on essaie de voir la nouvelle construction et on essaie de voir comment la population va apprécier la nouvelle construction, si la population apprécie ou n'apprécie pas. Mais oui ou non, à partir de là, c'est pas... C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Il faut juste redonner à l'attitude du ministre de l'Intérieur, le plus bas, parce que nous partions au référendum. Alors, la bonne démarche serait, selon vous, Maître Ndomb, que la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes transitoires, il est de tout bon alloi. Et la loi, vous l'avez dit, l'a prévu dans son fonctionnement qu'en situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Cette mesure exceptionnelle que vient de prendre le ministre de l'Intérieur si elle est à la circonstance. Mais comment admettre ? Par rapport aux 162 articles que nous a présentés par l'hôpital, notre compatriote Fumbula, les 37 qui ont été supprimés et les 35 qui ont été modifiés, est-ce que nous pouvons vous dire que cela a été fait avec un travail d'initiative au niveau du ministère de l'Intérieur et que même si ces articles n'ont pas été ici présentés au grand public pour avoir un jugement populaire assez objectif, est-ce qu'on peut quand même dire que si cela a été fait, c'est dans le sens quand même d'améliorer le code électoral ? M. Boutier, je ne veux pas toucher dans le sens quand même d'améliorer le code électoral, parce qu'on n'a pas continué de séparer le code électoral. Si on reste dans l'objectivité, d'accord, le ministre de l'Intérieur, je ne veux pas dire le gouvernement, travaille, n'est-ce pas, sous les conseils du conseil d'État. D'accord ? Pour un projet. Ce n'est qu'un projet. La loi n'est même pas encore votée. Donc c'est un projet. Or, le projet se prépare avec l'aval du conseil d'État. D'accord. Et le conseil d'État contient en son sein des éminents juristes. Vous comprenez ? Et nous connaissons la direction que le président veut donner, n'est-ce pas ? Nous pouvons, peut-être pas conclure, mais nous pouvons supposer que les articles-là ont été dans le sens, aller vers, aller vers, dans le fait. On peut supposer. D'accord. Parce qu'on n'a pas le contenu. Vous comprenez ? D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'il était en train d'expliquer mon frère ici, Dieu de Néonda, c'est que si on se réfère à notre titre, on a dit la révision du code électoral, le chef de révision du code électoral, deux points. Maître, nous allons arriver là. Nous allons arriver à la piste. Avant d'arriver à la piste des solutions, j'aimerais poser quand même une question à M. Dieu de Néonda sur cette problématique. Est-ce que le dessin qui est ici présenté peut, déjà d'avance, même si nous ne connaissons pas les aléas des artistes, mais sur le point de vue de l'œil, objectivement, de l'activisme que vous êtes, est-ce que cela vous procure une certaine assurance quant à l'avenir, ce projet ? Est-ce que ce soit dans la forme que dans le temps ? Effectivement, je me rassure dans le sens où vous savez qu'il n'existe des gens qui font ça, d'accord ? Et pour nous, j'ai l'espérance de tout actuellement, j'ai même l'espoir pour tout l'espoir pour tout l'avenir. Sauf que, tout le monde, c'est la zone d'alarme, nous entendons, tout le monde ici, j'ai l'espoir pour tout 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 l'espoir. Parce que, ici, notre rôle ici, ce n'est pas dédié exactement à lui, ce n'est pas à ce qu'ils ont commencé. Vous savez, le président a pris son risque, il a pris le risque, et il a commencé à faire quelque chose. On l'observe, un moment donné, on va s'accompagner, on dit non, 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 non. C'est très bien. Donc, nous allons continuer. Merci. Merci. Mes chers compatriotes, nous allons aller, bientôt, dans la deuxième partie de notre émission, le l'erreur du MAPAN, qui est celui de nous étendre sur la question de l'autorité de l'État, parce que c'est important, parce qu'un État sans autorité est un État qui est appelé à vouer à l'échec, sinon à disparaître. Avant de rentrer en plein pied dans cette deuxième partie des questions que nous voulons ici éplucher pour vous, les Gabonais, mettre donc peut-être quand même aujourd'hui, au vu de tout ce qui a été dit sur la question de la révision de la loi électorale, qui semble poser un problème parce que nous sommes là en plein statu quo, parce que les voix s'élèvent, ça a été difficile, les gens ont réagi, etc. Qu'est-ce que nous pouvons, en tant que juristes ? Là, vraiment, j'interpelle le point de vue du juriste que vous êtes. Qu'est-ce qui aurait dû être fait ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire afin d'éviter toutes ces parleteries qui, ma foi, n'amènent pas le pays d'avancer ? En tant que juriste, qu'est-ce qu'on aurait dû faire en tant que ministère de l'Intérieur et en tant que dialogueur d'Angonje pour éviter que ce conflit, il va à peine être fait comme ça, perdure dans le temps ? Quelle peut être une solution, la solution de crise que vous pouvez nous étayer en tant que juriste ? Non, mais je vais être très simple, M. Gauthier. Le problème, c'est que nous sommes tous allés à l'école, et lorsqu'on est allé à l'école, on a appris la base de principe, une fois, qui nous permet de rester droit dans nos boîtes. Ok ? Vous comprenez ? Ok. Il y a une crise. Quelles que soient les causes de la crise, le plus important, je ne pourrais pas comprenez ce qui se passe tout le monde. Ok ? C'est pour ça que nous sommes là. Le ministre a peut-être tort pour raison. L'Assemblée, l'Assemblée, quand on dit à quoi l'Assemblée, c'est pas là que c'est pas là que c'est l'Assemblée, parce qu'il y a une coalition des députés qui sont pour le pouvoir là-bas aussi. Les opposants, on peut les appeler comme ça dans l'Assemblée, et ils ont peut-être leur raison, ils sont aussi fondés. Maintenant, on doit avancer. Est-ce que ça doit constituer un blocage ? Non. Parce qu'on a une date qui nous attend là-devant, c'est le mois de devant pour faire le réforme. Pour nous, la solution est claire. On veut aller au réforme, oui. On va aller comment ? La question, tout à fait. Voilà. Nous, on dit ici que c'est vraiment très simple. Que le ministre sursoie, n'est-ce pas, son projet de réforme, il faut dans son intégralité, pour ne prendre que les dispositions concernant la loi référendaire. Vous comprenez ? D'accord. On élabore une loi spéciale pour aller seulement au référendum. D'accord. Parce que c'est ce référendum-là qui va nous permettre d'adopter la nouvelle constitution. Ok ? D'accord. Et c'est sur la base de cette nouvelle constitution qu'on reviendra maintenant pour réécrire un nouveau code électoral pour les prochaines élections. Parce que là, on aura une base. Parce qu'on aura maintenant une base légale. La loi électorale doit être conforme à la constitution. N'est-ce pas ? Peut-être de répéter pour les... Non, je répète. Allez-y. Allez-y. Pour le ministre, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait des chocs inutiles et une perte de temps pour l'Assemblée, n'est-ce pas, pour ne manger que les cacahuètes, là-bas, dans leur salon, qu'il sursoie, n'est-ce pas, à son projet de réforme totale du code électoral pour ne prendre que les dispositions relatives à l'organisation du référendum. Une loi spéciale. On a des délégations spéciales, non ? Tout à fait. Mais pourquoi ne pas prendre une loi spéciale pour ne faire uniquement que le référendum ? Maintenant, à la fin du référendum, n'est-ce pas, on peut maintenant déployer des moyens pour écrire maintenant un nouveau code électoral sur la base de la nouvelle constitution ? Puisqu'après le référendum, on aura l'adoption d'une nouvelle constitution, qui va devenir la base, justement, pour faire toutes les autres lois. Toutes les autres lois. Voilà. D'accord. Parce que la bonne chose, c'est la mère des lois. C'est ça. D'accord. Mais il faut qu'on y arrive. Donc, pour y arriver, qu'on prenne une loi spéciale, uniquement pour organiser le référendum. On laisse la révision du code total, du code électoral dans son entièreté, avec tout ce qui divise. N'est-ce pas ? D'accord. Mais on s'en aille d'abord à l'élection référendaire, qui va nous permettre d'adoptir une nouvelle constitution. Parce que le problème que les gens oublient, ou bien que les gens tentent d'ignorer, c'est que la constitution, comme son nom l'indique, c'est n'est qu'un cadre juridique, mais le cadre juridique traduit quoi ? La vision politique. Ça traduit la vision politique. Donc, aller au référendaire, aller au référendum, emporte un risque. Si le peuple dit non au référendum, ça veut dire que le peuple a dit non à la vision politique de l'Igui. Tout à fait. Donc, il n'aura plus besoin de se présenter, puisque sa constitution l'aura déjà rejetée. N'est-ce pas ? Tout à fait. On l'aura rejetée. Donc, si on a rejeté sa constitution, c'est qu'on a rejeté ta vision politique. Tu comprends ? Or, ce n'est pas le souhait du ministre. Ce n'est pas le souhait du ministre. Vous comprenez ? Donc, que le ministre fasse preuve de beaucoup de réserves, n'est-ce pas, en sursoyant son projet de cause électorale, qui cause problème, n'est-ce pas, pour faire, demander aux députés de faire une proposition de loi spéciale, uniquement pour organiser le référendum, qui lui va remettre à la nouvelle constitution, qui va donner un nouveau code électoral basé sur la nouvelle constitution. Peuple gabonais, vous l'aurez compris, proposition de Maître Ndond et de notre ami Diodenir Onza dans ce dialogue du MAPAN, c'est demander au ministre Imongo, ministre de l'Intérieur, de sursoir, effectivement, c'est une proposition de sortie de crise, parce qu'on estime que cette proposition de loi pose problème. Il y a un statut. Pour sortir de ça, la proposition qui vient du dialogue du MAPAN au ministre de l'Intérieur est de sursoir, sursoir, effectivement, donc, son projet de loi, de révision de la loi électorale, et de plutôt demander une loi spéciale qui va permettre d'aller au référendum, et une fois au référendum, si le peuple gabonais finit finalement par voter la nouvelle constitution, sur la base, donc, de cette nouvelle constitution, le ministre Imongo aura un appui juridique sur lequel il pourra s'appuyer pour prétendre réviser, effectivement, le code électoral. Proposition faite par le dialogue du MAPAN au président de la République, chef de l'État, bisque-père Oliguigema, proposition faite au chef du gouvernement, M. Raymond Donsima, proposant faite aux Gabonais, ce n'est que des propositions qui sont susceptibles d'être acceptées ou non, ça va selon les humeurs ou les visions de nos autorités. Ainsi dit, nous allons donc rentrer en plus sur le deuxième sujet qui nous importe dans cette nouvelle minute, dans ce dialogue du MAPAN, c'est la qualité de notre autorité, de l'autorité de l'État. Nous, nous remarquons qu'au Gabon, nous avons des directeurs généraux plus puissants que leurs ministres de tutelle. Nous avons des ministres plus puissants que le premier ministre. On n'a jamais eu de premier ministre ni puissant comme le président de la République. Malheureusement, au Gabon, on ne l'a jamais eu. Quand je dis malheureusement, on traînait mon regard. Mais, nous constatons que s'il y a toute cette milimélose, toute cette embrouille au niveau du chemin de l'État depuis des années, c'est parce que l'autorité de l'État est perdue dans le Gabon. Les gens ne respectent plus la hiérarchie. Pourquoi ces choses arrivent au Gabon ? Est-ce que cela n'est pas... parce qu'on ne dit pas... On ne dit pas qu'un pays sans loi est un pays qui, en fait, voit l'échec. Il a perdu son âme. La loi est bafouée à chaque fois alors que le principe de remettre les fonds de baptism sur les règles qui instituent une société sont plus importantes que tout le reste. Et donc, aujourd'hui, ce sujet ne nous importe parce que s'il y a toutes ces embrouilles, c'est parce que la loi est bafouée à chaque bout du champ. Mais, vous qui êtes un spécialiste du droit quelle que soit la forme, est-ce que nous ne pouvons pas justifier cet embroglio politico-social que nous vivons depuis des années sur ce fait que personne ne veut respecter la hiérarchie au Gabon ? Qu'est-ce qui peut nous donner ce sentiment de penser que les lois, les règles sont bafouées par des compatriotes qui, ma foi, pensent être au-dessus de la loi. Alors, M. Lélingotier, je vous remercie pour votre introduction parce que dans votre introduction, effectivement, vous l'avez fait sortir. le mot ici, c'est la hiérarchie. La hiérarchie. M. Ozade, qui est mon jeune frère, en communité, de joie, première année, nous avons eu un cours, n'est-ce pas ? Un cours qui nous a été donné, bien évidemment, par M. Roussakamla, qui est aujourd'hui le secrétaire général à la présidence de la République. Et il nous disait ceci, le fonctionnement des institutions obéit parce qu'une certaine hiérarchie. Et cette hiérarchie est incarnée par les textes. Ce que Hans Kelsen a appelé la hiérarchie et l'ordre. Chaque texte de loi, la loi est un terme ordinaire, on va voir de façon ordinaire parce qu'on va donner nos détails après. Chaque texte de loi, n'est-ce pas, est bien stratifié du sommet à la base. Et chaque texte de loi s'incarne dans une fonction. Et cette fonction est occupée par une personne ou une personne. Vous voyez la nuance ? Je vous suis. D'est-ce pas ? Donc, les textes sont incarnés dans une fonction et la fonction est incarnée à l'homme, qu'en homme. C'est pourquoi on les appelle les fonctionnaires parce qu'il y remplit une fonction, une fonction qui lui a été donnée par un texte. Et c'est un texte lui-même qui respecte une certaine hiérarchie. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Au sommet de la hiérarchie, nous avons la constitution. Après la constitution, nous avons entre la constitution, nous avons entre la constitution, nous avons les traités internationaux, n'est-ce pas ? Après, nous avons la loi ordinaire. À partir de cette loi, on est rendu dans le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité qui est mis en exécution par l'administration. Qui est chef de l'administration ? C'est le premier ministre. Donc, c'est lui le chef de l'administration. Si on suit la hiérarchie, c'est non. N'est-ce pas ? D'accord. Le premier ministre est le chef de l'administration. C'est même écrit dans la constitution. Le premier ministre est chef de l'administration. C'est le premier ministre qui est incarnant à travers ce texte de loi la fonction suprême. N'est-ce pas ? Le premier ministre. C'est lui qui a la compétence de nommer les ministres. N'est-ce pas ? Il nomme les ministres et les ministres lui font des propositions pour nommer les directeurs généraux en conseil des ministres. À partir de là, la hiérarchie est claire. N'est-ce pas ? Le premier ministre, ministre, et chacun d'eux a ce qu'on appelle son pouvoir pour prendre tel ou tel texte. N'est-ce pas ? Le premier ministre a le pouvoir réglementaire. N'est-ce pas ? A le pouvoir réglementaire ordinaire ou spécial mais ils ont le pouvoir réglementaire. N'est-ce pas ? Le premier ministre a aussi le pouvoir réglementaire et il faut aussi prendre certains décrets. N'est-ce pas ? Ce qu'on appelle quand il a une collaboration avec le président de la République. si le président prend les décrets après le premier ministre prend des règlements pour pouvoir réglementaire, les ministres ont un pouvoir réglementaire. D'ailleurs que les décrets sont au-dessus des décrets sont au-dessus parce qu'après la loi qui revient du Parlement, les textes d'application de ces lois c'est le décret qui le prend. C'est le président qui promulgue par un décret. D'accord. D'accord. C'est le fonctionnement des institutions. Allez-y, mais... Le président promulgue la loi par un décret d'application. Maintenant, ce décret il le transpose au premier ministre pour prendre des règlements. Pour vrai, le premier ministre après ces règlements il peut partager certains règlements avec certains ministres, selon ceux qui occupent les postes, c'est quoi on appelle les postes légaliens. D'accord. Après, les ministres ont normalement ce qu'on appelle les arrêtés ministériels. Ça, c'est leur pouvoir. Ça, c'est leur pouvoir. D'accord. Donc, si le ministre veut organiser son ministère, c'est pareil un arrêté ministériel. Le directeur n'a rien. Le directeur vient après l'arrêté ministériel par ce qu'on appelle les nôtres de service. Mais une nôtre de service n'a pas compétence de nommer d'autres personnes de ce ministère sans l'aval du ministre. C'est le ministre qui donne la bénédiction au directeur de nommer quelqu'un. Vas-y, nomme. D'accord. Si on ne peut pas les amener en cours, si tu veux réorganiser pour ce qu'on appelle l'organisation interne de ta direction. Ok ? Voilà les vrais problèmes. Les gens ne respectent pas les types... Mais pourquoi ? Pourquoi les gens ne respectent ? Les messes c'est M. Alain Gauthier. C'est la tropicalisation qui font seulement des institutions. On tropicalise nos institutions. Qu'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? Au Gabonais-Landa, ça veut dire que M. Alain Gauthier, tu es mon frère on a gradé depuis la France, tu es premier ministre, n'est-ce pas ? Tu me nommes DG. Donc, si tu me nommes DG d'un ministère des finances, toi tu es premier ministre, c'est toi qui m'as nommé. Donc je n'ai rien à fond du ministre à cause de notre proximité. C'est là, c'est ça. C'est le problème que le Gabonais a. On a, comme tu l'as dit à l'introduction, on a des directeurs généraux qui sont plus forts que le ministre. On a même des chefs de service qui sont plus forts que le directeur général lui-même. Vous voyez ? Donc, c'est ça, à cause de quoi la proximité, ils confondent la métier avec la proximité. Ça veut dire que le fait que je sois très proche de toi me donne déjà le pouvoir d'agir comme toi. Même sans toi-même. Même sans toi-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, la cacophonie, tu peux vous rappeler un peu, M. Nogotier, on était tout jeunes. D'accord. À l'époque, j'ai gardé sa mémoire pendant 40 ans. Tu sais que mon grand-père était ministre. D'accord. Il était ministre de la jeunesse et des sports à l'époque, dans les années 86. C'est le problème, c'est le seul ministre des sports qui a fait gagner une coupe officielle au Gabon. L'UDA qu'à l'époque. À l'époque, il ne faudrait pas que le Gabon a gagné une coupe internationale internationale. C'était sous Abosélie de Noïse, ministre des sports. Mais à l'époque, on avait le tout-puissant à Sélé. N'est-ce pas ? Vous connaissez le tout-puissant à Sélé ? Sûrement, regarde. À l'époque, à Sélé était ministre des travaux publics. Il était ministre des travaux publics. Lorsque Azingo gagne la coupe, sous le prétexte que 90% des joueurs d'Azingo revenaient de l'USM, écoutez bien la villageoise de la République. Vous voyez ? Sous prétexte que 90% des joueurs d'Azingo national, qui est l'équipe nationale, revenaient de l'USM, comme lui, il est le fondateur de l'USM, lorsque le Gabon a gagné la coupe, il faut que la coupe se retrouve dans son salon à la maison. Non, non, M. Goutier, ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Il faut que la coupe se retrouve dans son salon. Ce sont les joueurs de l'USM qui étaient nombreux. Lui, il est ministre des travaux publics. Donc, il n'a rien à voir avec le sport. Vous comprenez ? Je ris, mais je ne ris pas. D'où la claque que lui avait infligée mon grand-père, un père, son âme, tu vois, en plein conseil des ministres. Lorsqu'il soumet ce problème au président Bongo à l'époque, ce n'est pas possible. Comment s'il peut dire que la coupe qui est nationale doit aller non au ministère des sports, mais dans son salon à Québec ? Ça doit aller orner son salon à Québec parce que quoi ? Les joueurs de l'USM étaient là. Là, c'est la tropicalisation. Et 40 ans plus tard, on retrouve les mêmes choses. N'est-ce pas ? Léon Mbiam se plaignait de ça. De Ossima se plaignait de ça. On revient aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dans la vraie... C'est repliant encore de ça aujourd'hui. C'est repliant encore ça. La deuxième fois. C'est tout simplement l'éthique gouvernante. Les gens n'ont pas cette éthique. Les gens n'ont pas l'éthique gouvernante. Monsieur de l'éthique gouvernante. Est-ce que, comme je l'ai déjà dit, est-ce que cette léthargie de l'État a fonctionné normalement ? On peut comprendre que c'est parce que ce format-là ne quitte pas dans les têtes des salles gabonais. Les mentalités sont restées touchées à cette façon de faire la pratique politique de l'époque qui ne quitte jamais jusqu'aujourd'hui dans les têtes des salles gabonais. Est-ce qu'il est possible par quels moyens que cette anarchie de la gestion des tactiques puisse connaître un jour un essor vers la publicité comme aujourd'hui le plan de cette crise ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour pouvoir pallier à ce grand problème qui reste les pines dorsales même du dysfonctionnement de notre État et de notre institution ? Monsieur Alain, vous savez une seule chose, trois facteurs pour ender avant de monter la mission dans la fin de la التroge du numérique et dont c'est d'accord ? Trois-en facteur à faciliter l'autorisation son compétitif Il y a tatsächlich de son propre On va retrouver ça dans pour l'administration gabonais. C'est pourquoi vous allez constater que il y a l'incompétence motoire dans l'administration. Parce que je peux vous le dire, c'est à l'université, il y a certains états qui ne peuvent pas faire pour les noirs. Comment ça ? Ce sont eux qui ont, ce sont eux qui sont nommés. Je peux vous le dire, je ne sais pas les noms, parce que c'est le problème du Gabon aujourd'hui. Face à face, il y a ceux qui ne peuvent pas t'aider d'un BIC, qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas. Je peux vous prendre la parole aujourd'hui. Je fais une vidéo pour tous nos amis. Comment comprendre un délégué spécial ? Il y a des gens qui sont nommés à la tâche. C'est-à-dire que la municipalité a des ressources humaines. Des gens sont embauchés. Moi, j'étais conçu du maire. Mais vous comprenez que quelqu'un appelle son fils de police, vient gérer le transport. L'autre va appeler son sénéveu, conseiller de recouvrement. Mais il y a des gens qui sont là pour le problème. Ils mettent le recouvrement. Vous comprenez, vous avez inventé dans quel sens ? C'est le monde pour nous. Je ne vous parle pas de facteur. Parce qu'il n'y a plus des élites. La formation au Gabon n'est plus en compte des élites. Ce n'est plus la formation dans son originalité. Quand on sait que les francs-maçons, c'est des bâtisseurs. C'est des bâtisseurs. C'est des bâtisseurs. Vous allez voir une seule chose. Aujourd'hui, c'est quoi ? Je vous ai bien dit, il faut que tu changes. matin, midi, soir. Olivier, merci. Olivier, demain, demain, après, on te donne une voiture, on te donne, on te donne, on te donne, on te donne, on te donne. Et ce sont ceux-là qui veulent avoir de la valeur. Mais qu'est-ce que ces valeurs-là ? Est-ce qu'il y a encore des enquêtes ? Vous pouvez poser beaucoup de questions. C'est ce qui attache aujourd'hui l'administration. Aujourd'hui, mais regardez aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est les fruits. On suspend. Les directeurs ont du budget. Mais pourquoi ? L'administration ne fonctionne pas. Grand frère, petit frère, dénissueuse aussi. Ça ne se passe jamais comme ça. L'administration, il y a l'éthique. Dans l'administration, il y a l'éthique. Il y a le code. On doit respecter l'administration. Pourquoi ? Mon grand frère congommé, tu ne suis pas compétent, qu'est-ce que tu te promis ? Rien du tout. Moi, je n'ai même pas pu travailler. Est-ce qu'il est président ? On prend mon nom. Il est président, je veux que vous faites pas. Je fais quoi de mon travail ? Plus que ça, car... Oui, je vais demander. Je fais juste besoin. D'abord, je vais... C'est mon sponsor. Si tu fais quelque chose de précision, je pose un acte. Il y a un acte de guerre. Et c'est ça que je me disais. C'est la question de l'administration. C'est l'une fausse du texte. D'accord ? Donc, c'est l'administration. Les autres sont simples. Un point, c'est tout. L'administration a un fonctionnement... On laisse au premier ministre... Mais vous allez au travail. Même plus que ça ! Même les intellectuels qui nous ont enseignés font la même chose. On s'attendait à l'administration. Est-ce qu'on le casque ? Dans quelle logique on a choisi ? Dites-moi ! Est-ce qu'elle est la logique qu'on a choisi ? On va dire que ce problème... Pour revenir sur le sujet que vous avez peut-être de façon anticipée, dit par rapport au cas... D'ailleurs, nous allons faire un spécial dialogue du MAPAN à ce sujet-là les jours qui viennent. Et j'aurai le plaisir de vous avoir sur ce plateau pour en discuter par rapport au cas du directeur général du budget qui a été suspendu. Est-ce qu'on va dire qu'on peut comprendre que le fait n'est pas que... Parce qu'il y a quand même une discussion. Les fans, les fans, les fans qui n'arrêtent pas de sonner, de sonner au niveau de l'opinion publique, pas toute l'opinion, au niveau de certains esprits qui seraient en train de dire « Oh, tout est revenu. On ne va pas revenir sur le sujet. » Mais ce que j'ai envie de ressentir, c'est « Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce problème-là n'est pas que Pan, n'est pas que Makeke, n'est pas qu'Echira, n'est pas que... » Est-ce que c'est vraiment tout la composante des gabonais qui ont... C'est un problème bongoïste national. C'est un problème bongoïste tout le jour-là. Le problème aujourd'hui, je le dis dans le combat, je passe par votre chaîne, votre canal, je vous le dis, le vrai problème, c'est pas... Je vous jugeais qu'on peut que c'est par votre canal, après un premier, vous pouvez compter un système. Donc on change le système. Vous ne changez pas le système politique. On va revenir vers la même chose. Je le dis, si tu veux l'entendre, ne veux pas que lorsqu'on tue le canal, la personne regarde et à partir de là, il faut que les gens fassent très attention. Parce que, à la longueur des choses, on pensait que tout est franchement change. Il y a beaucoup de talents par le noir. Il y a des talents. J'avais vu mon frère, mon éné. Mais qui se bat depuis 2009 ? Pourquoi on ne veut le dénicher ? On dit non, on fait de toi. T'as une bachère. Pourquoi on ne pas dénicher quelqu'un ? Il y a beaucoup de jeunes en France. Je ne suis pas dans la formaçonnerie. Non ! Je n'ai personne. Ce n'est pas, ce n'est pas, la fonction n'est pas une... Je n'ai pas un mentor. Ce n'est pas une... Je me suis fait seul. Non, ce n'est pas une balance. Vous touchez... Vous touchez les gens. C'est pour blaguer. C'est ça, moi. Moi, je ne suis pas la formaçonnerie. Vous savez, moi, monétère, parce que j'ai dit trop, je ne sais plus vrai, moi, je suis trop venu. J'ai des gens qui ne sont pas la formaçonnerie. C'est pas une bachère. Je dis la bachère. l'administration. L'anivaki, l'anivaki, l'anivaki ne soigne plus, mais on fait quand même toujours... Mais parce que ce qui amène ça, c'est quoi ? Dès lors qu'on a eu le coup de liberté, vous êtes d'accord avec moi que c'est les pères en fils qui sont en train de donner les noms ? C'est les pères en fils où le monsieur n'a pas reçu. Monsieur Dieu le nom disait, on s'en fait un paysage. Il n'a pas reçu. Arlen Gauthier, son père qui fait les champs au village, il a reçu les dignités, mais qu'il veut la continuité dans le changement. Je voudrais que vous insistiez sur l'appellation soi-disant dignitaire. Vous faites l'admission à... Mais soi-disant dignitaire parce qu'elle est dignitaire. Lorsqu'on parle de dignitaire, ce sont des qui ont la vision qu'il fait. Les vrais dignitaires. Arrêter la démocratie qu'on voulait adopter au Gabon. Pour moi, c'est la démocratie dont elle est dignitaire. Lorsqu'elle n'a pas mal. On se réfère. On se réfère. Il est un 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 un. Or, c'est ça qu'on voulait faire du Sénat. Ça m'a pensé qu'on voulait se refaire. D'accord. C'est des menaces. Le Sénat ne soit plus où on va prendre tout l'argent et mettre au Sénat. Mais c'est un comité de sages. Un consensage. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une une sagesse. Le Sénat doit être représenté comme une sagesse. Un consensage. Un consensage. Quand on ne le fait pas bien, on parle. Qui n'est pas permanence, mais qui se réunit. Vous le voyez, les sagesseux pays. Parce que c'est ça. L'assemblée en train de... Oui, parce que c'est ça notre pays. Au village, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsqu'un enfant se comporte mort. Mes parents se retrouvent au corps de garde. Ils trouvent une solution. Il nous faut l'exiler. De l'avant, il faut enlever ici. Il faut y passer dans notre village. Il faut y passer à l'exercice. C'est autant pour moi. Et pour enlever ici, il faut y mettre toute telle place. C'est ça le village. Et c'est la même chose, la même configuration qu'on doit faire. Parce que si on ne fait pas ça, je vous assure, dans dix ans, quand il ne va pas s'assurer, c'est très mal. Parce que les mêmes causes pour nous, nous l'avons de faire. Nous le disons à qui veut l'entendre. On est contents. On est souffrés parce qu'on nous a libérés. Mais il ne faut pas qu'en libérés. Il y a encore une autre prison sous forme. Merci. Merci. Maître, peut-être, nous sommes bientôt à la fin de notre émission pour faire un petit récapulatif très rapidement. nous avons eu des interventions de Maître Ndong et de M. Pédeno Honza qu'on a dit aussi à Pédeno Honza parce qu'il faut quand même le dire ici que M. Honza est un juriste absolu. Un juriste absolu. Donc, il a aussi les deux casquettes le regard de l'homme activiste ou de l'homme politique et le regard effectivement aussi du juriste parce qu'il est en fonction c'est un lussier de justice. Alors, le petit condensé que je peux faire des aides d'intervention c'est que l'État revient au fait des copains et coquins qu'avaient dénoncés déjà dès le départ le CETRI en arrivant au pouvoir. Ils avaient dit qu'il n'y aurait plus de copains et coquins et nous retrouvons aujourd'hui cette formulation de copains et coquins qui aujourd'hui justifie la léthargie de l'État à pouvoir démarrer. Comment donc, chers compatriotes, en sortis ? Quelles peuvent être les pistes pour faire proposition au CETRI au présent de la transition pour que la transition se passe bien ? Parce que le vœu ici dans notre dialogue du matin c'est d'accompagner la transition à bon port. Quelles sont pour vous des solutions palliatives ? Parce que comme on peut le présenter ici on peut présenter l'État comme étant un véhicule une voiture. si vous ne respectez pas les règles qui composent le démarrage d'un véhicule votre véhicule ne démarre pas parce qu'un véhicule a besoin de l'eau pour refroidir le radiateur c'est une règle il faut mettre de l'eau la voiture a besoin d'essence pour pouvoir avoir l'inflammation du moteur pour que le moteur démarre la voiture a besoin d'une clé pour l'introduire au Némane pour pouvoir actionner son démarrage donc il y a beaucoup de choses qui composent qui régulent le fonctionnement d'une voiture afin que cette voiture fonctionne. C'est la même chose avec l'eau si les gens ne commencent pas par respecter les règles établies qu'on ne commencent pas par respecter la hiérarchie les normes l'éthique et bien à partir de là sachez que quoi qu'on dise quoi qu'on fasse notre Gabon sera toujours statique toujours là en train de tapoger sur place les gens doivent respecter les règles la loi doit être pour tout le monde tout le monde doit respecter la loi il n'y a que si tout le monde respecte la loi c'est le départ d'un nouveau Gabon c'est mettre des bonnes lois et faire en sorte que ces lois là sont parfois plus fortes que les hommes comment elles doivent être plus fortes que les hommes c'est dans leurs écritures quand elles seront très bien écrites ces lois là et que on mettra à la place qu'il faut les gens qui craignent la loi le Gabon prendra ses essences donc vers la partie donc comment on peut faire ou pallier à cette problématique de mettre en haut quelques pistes de solutions il faut s'utiliser par votre métaphore de la voiture parce que effectivement c'est ça si tu ne mets pas l'huile quand tu démarres elle va gripper si tu ne mets pas l'eau ça va démarrer ça va laisser arrêter de vendre parce qu'il m'a vu de l'eau le moteur va choper moi j'ai une autre métaphore c'est celle qui me revient à l'esprit du roi Louis XIV qui lorsque dans sa omnipotence s'amusa à s'amuser à répondre de façon pérentatoire à ses subordonnés lorsque l'un d'entre va lui demander monsieur le roi c'est qui l'état il va dire le jeune homme ne cherche pas loin l'état c'est moi en toute certitude il était rassuré il était rassuré que l'état c'est lui donc pour lui l'état s'incarnait en sa personne c'est le problème de personne l'état ne s'incarne pas tu n'es qu'un représentant de l'état l'état ne s'incarne pas en toi il dit que l'état c'est moi c'est le subalter de lui un jour vous mourez l'état subsistera ça veut dire quoi les hommes passent des institutions à l'état donc qu'est-ce qu'il faut renforcer les institutions les institutions c'est quoi c'est les règles que toi on te met là quel que soit ce que tu es parce que on te met secrétaire général de la par un texte donc si on se soumet à toi ce n'est pas toi petit rosatanga ou petit je ne sais pas qui directeur général de x ou y non on se soumet à la règle à ta fonction parce que toi tu vas partir demain la fonction la fonction va rester ça ne sert à rien de devenir plus gros que la grenouille d'ailleurs un philosophe avait continué un philosophe tout récemment avait dit que écoutez si toi c'est l'état mais moi je n'ai jamais dîné avec l'état Léon Dugui Léon Dugui avait dit oui si toi c'est l'état mais moi je n'ai jamais dîné avec l'état c'était pour dire que l'état c'est pas le physique c'est pas un être physique l'état est un être l'abstrait dans lequel les hommes s'incarnent donc il faut que les gens arrivent à faire se distinguer c'est ça monsieur Alain Gauthier les gens ne respectent pas la fonction ils pensent qu'ils peuvent s'incarner dans la fonction alors c'est pas possible c'est la fonction qui s'incarne en toi de l'inverse c'est tout de l'inverse oui maître je vais donner avant de donner vos deux derniers mots parce que nous allons nous sommes arrivés quantiquement au terme de notre émission pour moi d'ailleurs oui ça va être une impulsion c'est qu'on t'entend c'est l'humain c'est un bon de notre kennel il doit y mettre il y a de trop et s'il y a de gars qui advancement pour le temps et laisser vous un bon peut y et et juste pour donc quand tant plus tard les gens pensent encore à revenir ici. La deuxième chose c'est parce que j'ai besoin de volume, s'il vous plaît. Pour nous, moi j'avais besoin des régimes parlementaires. C'est mon point de vue. Les régimes parlementaires, c'est mieux. Pourquoi? Parce que, parce que, pour éviter que le président a pu être là, et que ceux qui sont autour du président se croient plus puissants. C'est ce qui nous a entraînés. Vous savez, c'est ce qui nous a entraîné derrière le black boys, le maurice. C'est ça qu'on a été. Le poids l'origine présidentielle était un danger pour nous. Et moi, c'est ce qui nous a entraînés. C'est ce qui nous a entraîné. L'administration a été tenue par la santé nationale. Un régime, un régime parlementaire, je vous assure que ça devait être première pour certaines personnes. Et si, le président, il vient, ce qu'on l'a fait, comme on le sait, Pauline, il sortira dans le sens. Très rapidement, un de vous peut réagir. Est-ce que ça ne suffit pas dans le fait que nous soyons des Africains, et que les Africains, la chefferie, quitte, non pas du lieu, mais quitte plutôt du haut et que le chef, est-ce que c'est pas à cause de cette culture africaine que nous avons du mal effectivement à décentraliser les pouvoirs du chef. Parce qu'on sait que chez nous, chez nous, au village, il n'hésite pas qu'Alain Gauthier est un cousin. Telle personne est un cousin. Tout à fait. Le chef, c'est tous les enfants qui sont là. Ils sont imposés en acte. J'assume ces actes. Bien, je les punis tous. C'est un chef. C'est pourquoi la culture banque on ne le connaît pas pour que c'est possible. telle mère. Mon gamme avait trois femmes. Tous sont mes gars-mères. C'était pour éviter toutes ces choses des blancs-là. Oh, cousin, cousine. C'est ce qui amène la margame à l'État. Donc, le chef n'est pas la privilité. Le chef n'a privilité toutes ces enfants qui sont en islam. C'est pour ça que nous avons pour les juger. Merci, Maître Dédé Nounza. Mes chers compatriotes, nous sommes arrivés évidemment à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais tenez-vous bien. dans deux jours, nous aurons encore une émission qui va se pencher sur les événements qui ont débuté ce matin, les événements dus justement à la suspension du directeur général du budget et à cette réforme qui a été très rapide sur certains compatriotes. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont enculé et beaucoup d'eux aussi sous le pont. Nous allons donc nous présenter sur cette actualité d'ici deux jours. De toute façon, restez connaître sur ma page à l'ingotier de Beaumont. Vous aurez l'information et vous aurez en temps et en heure quand est-ce que nous allons éplucher effectivement cet événement. Vous l'avez compris, Maître Nounza disait « Un chef de famille est celui lorsque les enfants ont fait le désordre, il punit tous les enfants ou il pardonne tous les enfants mais tout en leur promulgant des conseils pour pouvoir faire en sorte que de telles choses ils ne se répètent. » C'est ainsi, chers compatriotes, en attendant que vous compreniez que seul le dialogue du MAPAN reste votre centre à l'intérêt en ce qui concerne la politique du Gabon où la liberté de parler sans injurier est un droit privilégié. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour notre prochaine émission tout en espérant que vous aurez tout comme nous force et honneur à la patrie. C'est ainsi que notre soeur et la félicité sera effectue. À très bientôt.